... Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le Monde. Mikhail Gorbatchev est décédé cette semaine d'une grave et longue maladie à l'âge de 91 ans en Russie. Et son décès intervient en pleine offensive de l'actuel président russe Vladimir Poutine en Ukraine. Pur produit du système communiste, Mikhail Gorbatchev a modifié le cours de l'histoire, suscitant le respect des Occidentaux, mais une certaine amertume des Russes. Simple fils de paysan, Mikhail Gorbatchev a effectué un parcours classique d'apparatique pour devenir à 54 ans le numéro 1 d'un empire soviétique alors exsangue sur le plan économique et qui était empêtré dans une guerre sans fin en Afghanistan. Les grands du monde capitaliste sont fascinés par ce nouvel interlocuteur ouvert à la négociation, mais pour les Russes, Mikhail Gorbatchev a détruit le statut de grande puissance de leur patrie. Alors quel est l'héritage de Mikhail Gorbatchev et qui était-il exactement ? Pour en parler, je reçois l'historien Arthur Banga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatime. Et l'analyse politique Sylvain Guessant. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatime. Alors monsieur, on va démarrer avec peut-être l'enfance de Mikhail Gorbatchev, qui est née le 2 mars 1931 en ex-URSS. Que sait-on de cette enfance ? Bon, voilà. Allez-y. Allez Arthur. D'accord, enfance classique dans ce qui était l'URSS de l'époque. C'est quelqu'un des années-temps qui grandit sous le régime de Staline, dans un premier temps. Donc son enfance est stalinienne d'abord. Et ses parents ont été victimes un peu de la répression stalinienne. Donc c'est quelque chose qui le marque. Et n'oublions pas, il va rentrer dans le parti communiste au fort du régime Brezhnev, qui va entamer une sorte de déstandardisation. Donc il est marqué un peu par ça. Et puis, dans sa formation, il y a toujours, quoi qu'étant de l'appareil communiste, il va faire partie des réformateurs. Parce que son enfance est marquée déjà par ce que ses parents vivent, sa jeunesse des premiers jours par la déstandardisation. Ça va donc un peu peser sa vision de l'URSS et du parti communiste. Mais on dit de lui que c'est un pur produit du parti communiste, même s'il va être un réformateur. Pour quelle raison ? D'abord, pour compléter ce que tu viens de dire, il y a 13 ans déjà, il travaille dans des plantations aux côtés de ses parents. Ce sont elles qui vont lui valoir l'admission à l'université. Il va étudier le droit d'abord. Il a aidé maintenant officiellement au parti communiste en 1952. Donc, si vous voulez, c'est l'appareil qui le fait. Voilà, étude le droit d'abord. Ensuite, il est étude d'agronomie avec l'ascension au sein du parti communiste. Donc, il ira très tôt, en 1952, et déjà en 1984-1985. Il y a le président de ce qui était l'URSS. – C'est une ascension fulgurante ? – Mais déjà, il faut insister sur un fait. On est forcément produit du parti communiste de l'Union soviétique quand on est en Union soviétique. Il n'y a pas d'autre façon. Maintenant, il ne faut pas penser que parti unique signifie absence de vie politique. Il y a les partis uniques qui ne sont pas de l'extérieur. On pense toujours à quelque chose d'homogène, où il y a une seule pensée. Ça peut paraître vrai. – Il y a plusieurs courants au sein des partis uniques, y compris des partis communistes. Et quand vous regardez de plus près, c'est pour ça que lui, il va grandir et réussir dans la branche des réformateurs, ce qui va péser tout le long de sa carrière. Ascension rapide, on est quand même, il rentre dans le parti dans les années 50. Il en devient le dirigeant dans les années 80, il y a 30 années. Et les partis communistes, ils fonctionnent de telle sorte que vous allez passer par tous les étudiants du parti. Vous voyez que ce soit dans les partis communistes chinois, dans les partis communistes soviétiques, on ne peut pas avoir des dirigeants de 30, 40 ans comme on les a. On peut les avoir de façon en Occident. – Mais il paraissait quand même jeune, à 54 ans, on va en parler tout à l'heure, par rapport à d'autres secrétaires généraux des partis qui étaient vieillissants, qui sont même morts en fonction. Ils paraissaient un peu plus jeunes. – Mais Staline est arrivé relativement jeune, seulement qu'il a quand même duré dans la gestion. La même chose pour Brezhnev, ils arrivent relativement à cet âge-là. 50 ans, 60 ans, c'est l'âge pour accéder au pouvoir dans les systèmes communistes. Parce que tu vas rentrer à 20 ans. Tu vas faire d'abord le parti communiste dans ton village, dans ta région, avant d'arriver à Moscou. Donc c'est un parcours qui tourne autour de ça, de 20, 30 ans, pour arriver à la tête, pour pouvoir se positionner à la tête du parti communiste. Donc on est dans ce temps d'âge 50, 60, pour pouvoir diriger les partis communistes. Ce sont des partis dans lesquels, comme point préfet, comme point général, il faut graver tous les échelons du parti. – Le 11 mars 1985, à 54 ans, donc il devient le tout jeune secrétaire général du parti communiste. Quel est le contexte politique, économique et social de l'URSS à cette époque ? – D'abord, le second choc pétrolier n'est pas trop loin, avec ses incidences au 119, puis la chute du coup de l'or noir, qui a une forte incidence sur ce qui était l'URSS à l'époque. Et les historiens ou alors les commentateurs disent qu'il y avait une étude scientifique que Gorbachev trouve à Moscou, au Kremlin, c'est ça ? – Ah, ah, ah. – Une étude qui mentionnait qu'économiquement, en dehors des slogans, en dehors des discours politiques, économiquement, la Russie ne pouvait plus tenir en consacrant 20% de son PIB à la course à l'armement. Soit la Russie a abandonné la course à l'armement pour continuer d'exister, ou alors pour suivre et puis pour en cesserer l'éclatement. Donc c'est dans ce contexte-là que Gorbachev arrive au pouvoir, et prend ses responsabilités avec son pouvoir sur les deux piliers, la Glossnats, c'est ça ? – La Glossnats. – La Glossnats et puis la Pérez-Tuska. – Donc la réforme politique pour donner un peu d'air, un peu de liberté, d'opinion, ce qu'on peut appeler liberté dans ce milieu-là. – Donc c'est un pays asphyxié économiquement ? – Économiquement, il fallait des réformes. Et ça consiste avec l'arrivée de Gorbachev, qui a le courage d'assumer, de prendre ses responsabilités pour entamer ces réformes-là qui vont entraîner ce que nous connaissons. – D'accord. Justement, conscient que la crise guette son pays, d'après ce fameux rapport, Gorbachev lance une libéralisation baptisée la perestroïka, c'est-à-dire la restructuration, et la glossnats, qui est la transparence, pour réformer le système soviétique et réduire l'influence des vieux classiques du parti. Quelles seront les conséquences de sa politique sur le plan national ? – C'est bon de libéralisme. – Pour préciser au contexte, pour ajouter au contexte qu'a très bien décrit Sylvain Guesson, il faut rajouter qu'il est quand même l'émanation, en fait, il est quand même l'émanation de cette envie de réforme. Il se positionne comme un réformateur dans une Russie qui a envie, dans une Russie qui a envie de réforme. Il faut quand même, l'environnement est à la réforme, d'autant plus que de l'autre côté, le voisin plus à l'est, qui est la Chine, a entamé ses réformes depuis les années 80 avec Deng Xiaoping. Donc le deuxième poids lourd du bloc communiste est lui-même déjà dans une réforme économique. L'URSS, il y a cette envie de réforme économique qu'il va amener, qui va lier lui, contrairement à son voisin chinois, à des réformes politiques. C'était l'envie du peuple. Et première conséquence, c'est donc l'ouverture qui va se faire progressivement. Mais en même temps, il est tiraillé, c'est très important, entre les réformateurs, son camp qui veut aller très vite, et les cassiques qui sont encore là, qui ne sont pas partis. Et donc il y a ce tiraillement qui fait que finalement, ces réformes ne vont pas au bout de ce qu'ils souhaitaient. Et donc ça ne les satisfait pas, ces partisans réformateurs, d'une part, et c'est toujours sous la menace des cassiques qui l'accusent. Et quand finalement, il le dit lui-même sur le plan économique, on a réformé sans penser aux conséquences de ces réformes. Au bout d'un moment, la crise économique s'est accentuée en URSS. Et donc les gains politiques en termes de transparence, en termes de liberté, de plus en plus observés dans le parti communiste, ne se sont pas accompagnés des gains économiques qu'on pouvait penser de cette réforme. Nous n'oublions pas aussi, deuxième point à l'intérieur, mais peut-être qu'on y reviendra, ce sera à l'extérieur. Donc à l'intérieur, il n'y a pas de satisfait-ci total, parce qu'il ne va pas au bout des réformes d'abord. Ensuite, les expériences économiques n'arrivent pas, parce que quand vous voulez transformer une société en société de consommation, il faut s'assurer déjà que les produits de consommation soient présents. Il faut s'assurer que le pouvoir d'achat des populations puisse accompagner ces réformes économiques. Et là, il est un peu pêché sur ce coup. – Ça va peut-être précipiter sa chute, on va en parler après. On va s'intéresser à l'aspect international. Mais avant, toujours sur la politique nationale, il l'avait affirmé en 2011, bien sûr, j'ai des regrets, de grosses erreurs ont été commises. Et on pense tout de suite à l'entrée des chars soviétiques en Lituanie, à la répression des manifestants pacifiques en Géorgie, ou la catastrophe nucléaire Tchernobyl, tout ça sous son commandement en 1986, qui passait sous silence à causer quand même la contamination de centaines de milliers de personnes. Quel est le bilan de sa gouvernance ? Là, toujours sur le plan national, après on va s'intéresser à l'extérieur. – Oh, son bilan sur le plan national, bon, sous le contrôle d'un truc historien, selon certains de ses compagnons de cette époque, il aurait entamé ses réformes en comptant sur l'aide de Washington, de Londres et de Paris. – Sur la base qu'après la Seconde Guerre mondiale, tous ceux qui ont fait allégeance, plus ou moins, ils ne font pas allégeance, mais c'est tout comme, ont bénéficié du soutien de Washington. Alors, en mettant fin à cette course aux armements, en essayant de détruire toutes ces têtes nucléaires, ils ont espéré, ils auraient espéré des aides de Paris, voilà. Donc, à l'intérieur, malheureusement, cette manne qu'ils ont attendue ne vient pas. Donc, la conduite du changement est entamée, le changement est en train de s'opérer, mais sans appui financier. Et Bertrand Badi a fait une très bonne, c'est pas bon, ça tourne un peu universitaire, où il paraît de la place de l'humiliation, à ce moment-là, dans les relations internationales. Comment ce blocage du côté de Washington, qui ne voulait plus avoir d'adversaire, a fait échouer la politique de la Petroska de Gorbachev, et partant a suscité cette débâcle qui a fait qu'aujourd'hui encore, la plupart, généralement, officiellement, Russie n'a pas bonne presse. Voilà. L'aide qu'ils attendaient, la manne qu'ils attendaient pour pouvoir appuyer ces réformes-là n'est pas arrivée. Donc, la Russie est devenue un pays quelconque, de deuxième voie du monde, pratiquement, qui est du sujet d'égal, d'égal avec les États-Unis. La Russie est devenue un État quelconque. Donc, justement, on va continuer avec les États-Unis, puisque c'est en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS à l'époque, qu'ils accèdent au pouvoir. Rappelez-nous le contexte géopolitique de l'époque. Le contexte géopolitique est assez intéressant, parce qu'on a une décennie 70, la fin de la décennie 70, qui était un peu, sur le plan international, dans cette guerre froide, dominée par la Russie, par l'URSS de l'époque, que ce soit l'échec américain au Vietnam, des percées en Afrique, y compris, en Angola, par exemple. Et aux États-Unis, celui qui arrive au pouvoir, qui est Ronald Reagan, vient dans l'esprit clair de rattraper leur État américain. Donc, lui, il est dans une logique guerrière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour... Gorbachev le rappelait. Moi, je pensais qu'on allait dire qu'on a travaillé pour la paix. Eux, ils disent qu'ils ont gagné la guerre froide. Donc, c'était pas la même logique. Alors que Ronald Reagan, en face, revenait dans une logique guerrière de reconquête, de repasser les États-Unis, Gorbachev a éri d'un pays qui a envie de réforme. Et il s'est dit, c'est l'occasion pour la paix. Derrière, il y a effectivement la guerre froide. Mais je pense que quand même, il n'était pas pour l'effondrement de l'URSS ou bien pour la paix qui allait entraîner la fin de la guerre froide. Mais il n'était pas dans une logique de confrontation. Et cette volonté, ou bien cette naïveté peut-être stratégique l'a un peu conduit à être larisé, à permis aux gens de ne pas percevoir le vrai sens de son combat. C'est quand même un réformateur qui veut changer de l'intérieur et qui se dit, on est arrivé dans une phase du monde où il faut, après 40 ans, baisser un peu la pression apaisée. Sauf que ces engagements dans le sens des réformes, comme on l'a dit, ne sont pas acceptés par ces classiques. Mais même ceux qui devaient l'accompagner dans ces réformes se disent, on est en train de gagner la guerre. Et voilà, ça force quelque part l'impact. Alors c'est un impact grand parce que s'il n'y avait pas Gorbatchev, on serait encore dans un monde cristallisé, dans un monde tendu. Vous voyez qu'à partir des années 85, c'est la vraie détente parce que la détente de 62-63 est une détente contariée. C'est une détente qui arrive parce qu'on a follé le pire à Cuba. Là, on en a une détente où, de l'autre côté, il y a une volonté de construire la paix qui va sans doute séduire, d'ailleurs, tous les partenaires occidentaux qui deviennent du coup des partenaires, sauf quelque part, Ronald Wigal, qui joue un peu de machiavélisme pour continuer une logique guerrière dans cette construction pacifique que pense Gorbatchev. – Alors effectivement, il est adulé hors de son pays pour toutes ses actions. Gorbatchev a été élu quand même successivement l'homme de l'année en 87 puis de la décennie en 89 par le magazine Time et il sera récompensé par un prix Nobel de la paix en 1990. Pour beaucoup, il a permis ce rapprochement de l'URSS et de l'Occident. Pour quelle raison ? Parce que, quelque part, ce n'est pas lui qui est à l'origine de la chute du meurtre de Berlin. En fait, il est toujours lié indirectement à des actions. Mais pourquoi on lui donne un primeur de ce changement historique ? – Bon, d'abord, comme tu le disais, il y a la volonté d'apporter des réformes, la volonté de mettre fin à cette guerre froide, la volonté d'arrêter la guerre à l'armement, la volonté de détruire des têtes nucléaires. Et donc, après le sommet de Malte en 89, il va rencontrer Reagan pour dire « Bon, on se rétire dans cette course à l'armement, il est temps vraiment de passer à autre chose. » Donc, le basculement que cela va susciter, qu'il y aura des incidents sur la planète entière. Voilà, donc, c'est Gorbachev-là qui, comme je le disais, rêvait d'un geste semblable de la part des États-Unis. Bon, c'est vrai, on laisse tomber la guerre, on va sur des bases nouvelles, c'est le monde qui entre dans une nouvelle ère de paix, la guerre, les menaces, les affrontements, la guerre froide, la guerre tiède, on laisse ça de côté et on passe à autre chose. Malheureusement, les États-Unis rêvèrent de puissance unipolaire. Et donc, ils profitent de l'occasion de cette Russie qui est visiblement en difficulté financièrement, qui ne peut plus consacrer 20% de son PIB à la course aux armements. Donc, voilà un peu le contexte. Gorbachev qui essaie de susciter un nouveau monde loin des armes où on pourrait discuter avec l'Occident, où on pourrait discuter avec Paris, où on pourrait discuter. Et là, pour revenir à l'Allemagne, lors de l'un de ses discours, encore un journaliste se demandera est-ce que le mur de Berlin pourra être détruit ? Et il aurait répondu pourquoi pas. Alors que la Russie avait 500 000 soldats en Allemagne de l'Est, donc ils avaient quand même quelques moyens pour retarder, même si ce n'était pas pour empêcher que cela arrive, parce que l'histoire du monde, c'est un peu ça. Il y a des mouvements qui deviennent à certains moments inévitables qu'on ne peut plus arrêter. Il aurait pu freiner un peu de là, mais il a laissé faire en retirant ses 500 000 soldats. Donc voici un peu des éléments qui, de part et d'autre, et c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que la Russie ait un président qui soit si ouvert à ce genre de changement. Voilà un peu le contexte. – C'est ce qui explique aussi, vous confirmez son rôle, ce qui explique aussi une manière… enfin, comment il est perçu au niveau… par l'Occident ? – Bien sûr, il est perçu, il est perçu, je pense, au niveau mondial. Si les Russes, les Russes, pas les Soviétiques, parce que même dans les autres pays, c'est-à-dire Pologne, Lituanie, je suis là des pays de l'ex-URSS, il a encore une belle perception. En Russie, il y a quelque chose de normal, parce que pour les Russes, la chute de l'URSS signifie, jusqu'à aujourd'hui, perte de notre influence dans le monde. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait ce regard-là. En Chine, il est vu, attention, à ne pas faire ces réformes qui vont permettre aux États-Unis de nous dominer. Donc c'est normal. Mais dans le reste du monde, il est vu comme quelqu'un qui quand même réussit à apaiser le monde. C'est clair que le monde avec Gorbachev au pouvoir devient un monde plus calme, plus serein qu'un monde avant lui. Donc il réussit ça. Est-ce qu'il veut aller si loin ? Est-ce qu'il pense à la chute de l'URSS ? Est-ce qu'il pense à la chute du mur de Berlin ? Non, clairement. Mais tout ce qu'il a mis en œuvre a permis directement ou indirectement ces changements. Tout ce qu'il a mis en œuvre, le fait de libérer la parole dans l'espace soviétique, donc de permettre des manifestations sans qu'elles ne soient réprimées comme on l'a vu à Prague, même si on l'a un peu vu dans les Pays-Bas, mais il n'y avait plus cette répression-là déjà. Ça, ça facilite des choses. Le fait de dire « je ne vais plus à la course à l'armement », ça, ça facilite des choses. Donc, il a créé l'environnement par ses politiques, ses réformes, il a créé l'environnement qui a mené la chute de la guerre froide et qui a pèsé partout dans le monde, y compris sur notre continent, où des crises comme en Angola, comme en Éthiopie se sont calmées parce que, justement, même en Afrique du Sud, la libération de Nelson Mandela, tout ça, c'est des choses souvent directement ou indirectement liées à cette baisse de tension qui, elle-même, est due aux politiques, aux réformes qu'ont entraîné Gorbachev. – La mort du dernier dirigeant de l'URSS a suscité dès son annonce des hommages marqués en Occident, mais plus mesurés en Russie quand même, où beaucoup, vous l'avez dit, depuis le début, on le dit, lui reprochent d'avoir causé la chute, malgré lui, de l'Union soviétique. Qu'en pensez-vous ? Pensez que c'est vraiment de sa faute ? Est-ce que lui-même, il anticipait ça ? – Avec du récul, c'est l'histoire des royaumes, les royaumes naissent, ils ont leur période de gloire et puis après, il y a la décados. Bon, peut-être que, malheureusement, cela coïncide avec l'arrivée de Gorbachev. Sinon, bon, la Russie, d'un moment à l'autre, je pense même à l'absence de Gorbachev, 2010 n'aurait pas pu, je pense, avec le recul aujourd'hui, avec les chiffres qu'on a sur la Russie, n'aurait pas pu atteindre ça. Mais, malheureusement, ce que la Russie retient, ce sont ces deux réformes, la lutte contre ce qu'il a appelé de la corruption, donc la transparence à l'interne, avec la quête de l'idée qu'il avait de la démocratie libérale et puis ensuite, la réforme économique avec la perte de certaines entrées pour l'État, avec les cassiques qui se retrouvent sur la touche, avec le dialogue avec certains pays occidentaux de l'époque, avec Gorbachev qui, selon les Russes, ne s'était pas mis dans la peau d'un chef. Voilà, il se serait mis dans la peau de diriger un État quelconque, un État quelconque qui, à la rigueur, qui mandait, tendait la main à d'autres pays comme la France, comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis. Donc, l'appareil politique russe incarné aujourd'hui par le président Poutine retient de M. Gorbachev que c'est lui qui a suscité l'effondrement de cette puissance-là, malheureusement. Mais c'est vrai ou pas, finalement ? Non, il y a du vrai, C'est une coïncidence ? Ce n'était pas son objectif. Il ne voulait pas la chute de l'URSS, c'est clair. Mais ce qu'il a fait comme politique a entraîné cette chute de l'URSS. Après, l'héritage, il est quand même fort. Parce qu'aujourd'hui, si la Russie est un pays libéral avec des sociétés comme Gazprom, commence à commercer dans le monde comme on le voit aujourd'hui, c'est parce que lui, il engageait ces réformes. Si aujourd'hui, on a Alexandre Avani en Russie qui est capable d'avoir des ONG, etc., même si elles sont musélées, c'est parce qu'il a ouvert la porte. Donc, je pense qu'il y a un héritage qui est concret et cet héritage sera plus fort demain, on l'espère, en tout cas pour les démocrates, que nous sommes quand il y aura beaucoup plus de démocratie. Il faut comprendre aussi les Russes. C'est malgré tout pour eux, je serais russe, j'aurais pensé autant que c'est sa gouvernance qui marque la fin de notre statut de champion au moins du monde du point de vue occidental, qui marque la fin de notre statut de superpuissance. Donc, de ce point de vue-là, le ressenti, il est normal. Mais je pense quand même qu'il a fait ce qu'il a fait et n'oublions pas, c'est lui qui lui succède, Boris Eltsin, était plus grand réformateur que lui. Ah oui, mais c'est surtout que la chute de Gorbatchev quand même a des airs d'humiliation. Et en juin 1991, donc Boris Eltsin, qui est son ennemi juré, a été élu au suffrage universel président de la Russie soviétique. Vous parlez de l'héritage de Gorbatchev. C'est quoi la Russie après Gorbatchev ? Bon, Eltsin, ce n'est pas quand même le président qui a pu se marquer positivement le monde. Non, Boris Eltsin continue, il aurait été plus malléable et continue à foncer avec les réformes. J'allais dire sans penser forcément aux conséquences. Il avait dû faire les réformes pour les réformes. On se demandait bien si ce n'était pas l'école de Chicago qui se retrouvait en Russie à cette époque-là. Il avait dû faire des réformes pour faire des réformes. Bon, les conséquences ont été quand même dramatiques. On verra dans les rues de Moscou des rangs de gens qui s'allument pour avoir de la bouille. Deuxième puissance mondiale, ça c'était des tristes souvenirs quand même. Je pense que l'équipe qui est là a tiré toutes les conséquences, a mesuré toutes les incidences et ils ont décidé de bâtir un nouveau pays qui est fort malgré tout ce qu'on peut leur reprocher. Ils ont pu redresser leur économie avec les réformes dont on parlait tout à l'heure. Ils ont pu faire face à certains challenges à l'interne. Ils ont tiré des leçons. Il faut être fort, il faut tenir tête, il faut gérer un peu plus de manière objective l'économie, les ressources qui sont liées à leur loi, etc. Il faut se concentrer sur les ressources à l'interne pour espérer péser dans ce monde-là. Donc, ils allons tous tirer des leçons. L'Occident en a profité un peu pour affaiblir davantage la Russie. Les Russes en ont tiré des leçons à partir de 1999 pour tenter des réformes qui ont suscité cette Russie que nous connaissons aujourd'hui. Oui, ça, ça chute parce que, bon, c'est encore les classiques du parti qui étaient prêts à le sacrifier. Boris Yersin, c'est un réformateur. Ça, c'est vrai. Mais ils ont préféré utiliser ce bel signe. En fait, je veux dire, il était entre deux... À droite, il y avait les classiques qui voulaient revenir en arrière, mais à gauche, il y avait les réformateurs qui disaient « Allons plus loin dans la réforme ». Donc, celui qui succède, finalement, la branche qui succède à Gorbachev, c'est la branche qui dit « Allons plus loin dans les réformes ». Puisque maintenant, il n'y a plus d'Union soviétique et tout, allons plus loin. Donc, c'était réformateur. Après, c'est vrai, il y avait une double position de ces classiques et des réformateurs, mais n'oublions pas que c'est un plus grand réformateur qui arrive à la tête de la Russie. Deuxième chose qui est importante, les relations de Poutine et Gorbachev sont mauvaises. Après, Poutine n'a même pas fait le déplacement, ne fera pas le déplacement aux obsèques prévus aujourd'hui. Mais il y a un point sur lequel Poutine donne raison à Gorbachev. C'est la fin de la guerre froide. Et j'insiste là-dessus. Pour Gorbachev, ce n'était pas une guerre. Il ne devait pas y avoir de gagnants. Il ne pensait pas le monde post-85 comme un monde dans lequel, comme on l'a dit, comme tout le monde le dit, on le dit nous-mêmes dans nos cours de géopolitique et d'histoire, l'Occident a gagné la guerre. Et c'est cette vision-là que réclame aujourd'hui Poutine pour dire « Non, attention, vous n'avez pas gagné la guerre, on a construit la paix ». C'est ce que Gorbachev répète tous les jours. On a fait des choses pour construire la paix. Et quelque part, même si je ne suis pas pour la guerre en Ukraine, quelque part, quand il dit la question de l'élargissement de l'OTAN qui se pose aujourd'hui, elle vient justement de cette perception. C'est parce qu'on a perçu d'une part la fin de la guerre froide pas comme une chance pour la paix mondiale, mais comme pour la victoire d'un camp sur l'autre qu'on a des questions aujourd'hui qu'on a ces problèmes. D'ailleurs, Poutine, même quand il arrive en Europe, à la tête de l'Europe, de la Russie en 2000, c'est quelqu'un qui est pro-atlantiste, c'est quelqu'un qui sauveille l'Europe, qui travaille pour un renforcement, qui travaille dans l'esprit de Gorbachev. C'est plus tard qu'il ramène ces questions aujourd'hui. Sinon, vous écoutez le Poutine de 2000 jusqu'à 2005, de ses huit premiers mandatuts, ce n'était pas à partir de 2006-2007, mais le Poutine jusqu'en 2005, c'était quelqu'un qui était atlantiste, qui parlait de cette nouvelle Europe, qui d'ailleurs avait trouvé dans la guerre en Irak un positionnement commun avec l'Allemagne et la France pour porter une vraie Europe. Voilà, donc c'est aujourd'hui peut-être qu'on a ça. C'est quoi ? C'est un héritier de Gorbachev, Poutine ? Et vous pensez que si Gorbachev était au pouvoir, bon, c'est une question comme ça, on aurait fait la guerre en Ukraine ? Non. Non ? Non, il n'aurait pas fait. Il a dit d'ailleurs lui-même la seule fois où il s'est prononcé. Autant il comprend la guerre en Ukraine. Il la comprend. Mais il l'a appelé très tôt dès les premiers jours de la guerre par sa fondation à l'arrêt des combats. Donc je pense qu'il n'aurait pas fait la guerre. Mais j'insiste sur le fait que pour lui, c'est la paix qui a été construite, ce n'est pas le bloc occidental qui a gagné la guerre froide. Poutine, c'est par rapport à Gorbachev, c'est un héritage, c'est un antagonisme. Parce qu'ils se sont connus, côtoyés, on les a second vus ensemble. Poutine tire toute la leçon, comme le disait Atu, en 2001, dans l'entourage de Poutine, ils disent qu'ils ont été les premiers à appeler le président américain après les attentats. Ils sont restés dans la même logique de dialoguer, il faut passer à un autre monde, il faut laisser tomber la guerre froide, la course aux armes, il faut passer à autre chose que malheureusement leur main restait tendue sans recevoir ce qu'ils attendaient de leurs amis européens et de leurs amis occidentaux. Donc à partir de 2005, comme je le disais, Poutine tire toutes les leçons, il opère la rupture. Écoutez, de 1990 à 2005, on a essayé de s'accommoder, on ne veut pas de nous. Il est temps de se replier sur nous-mêmes, de compter sur nous et de péser dans le monde. On ne peut pas accepter que la Russie devienne un État quelconque. Donc à partir de 2005, il opère la rupture jusqu'à ce qu'on arrive à ce nouveau monde qu'on connaît depuis février. Voilà. Il est resté un peu quand même dans la logique de Gorbachev sans pour ce mois avoir des bonnes relations avec Gorbachev. Un monde plus conciliant, sans guerre, que l'automne reste un peu plus loin. C'était là justement l'une de leurs questions. À partir du moment où nous avons tous travaillé depuis Gorbachev à avoir un monde de paix, pourquoi est-ce que l'OTAN ne cesse de progresser vers nous ? Pendant 15 ans, on a observé, mais les Occidentaux, ils ne croient pas à nous de bonne foi. Malgré tout ce qu'on fait, ils ne font que s'installer à côté de nous. Donc il est temps quand même de tirer des leçons et de prendre ses responsabilités. Donc il opère la rupture à partir de 2005-2006. – Monsieur, ce sera le mot de la fin. Je vais rajouter quelque chose. Peut-être pour la jeune génération, pour qu'on comprenne pourquoi on forme d'hommage ou en tout cas on revient sur le parcours de ce personnage historique. – Pour les plus jeunes, si aujourd'hui, on célèbre Gorbachev parce que c'est quelqu'un qui a su apaiser le monde et apaiser le monde, ça a aussi apaisé l'Afrique. Ne l'oublions pas, il y avait de grands conflits en Afrique qui étaient liés à cette guerre froide. J'ai cité les conflits en Angola, j'ai cité les conflits en Éthiopie, j'ai cité les conflits en Afrique australe avec la Namibie, le Zimbabwe, même l'emprisonnement du Nesson-Mondola et même en Afrique de l'Ouest ces tensions qu'on peut avoir entre certains pays Côte d'Ivoire, Guinée, etc. Donc c'est quelqu'un qui a apaisé le monde, y compris l'Afrique, qui a permis, même si on avait espéré que ça allait mettre fin au conflit en Afrique et ça n'a pas été forcément le cas, mais il a quand même contribué à apaiser le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde entier lui rend hommage et je pense que c'est un des prix Nobel de la paix les plus mérités que celui qu'il a obtenu en 1990. Même puisque Nelson Mandela ? L'un des plus mérités et pas nécessairement le plus mérité. Ah d'accord, là j'allais mettre mon veto, même si je ne siège pas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Allez, ça sera vraiment le mot de la fin. Messieurs, merci pour tous vos éléments de réponse. On se quitte sur cette citation de Gorbatchev. La muraille de Chine est un très bel ouvrage mais il y a déjà trop de murs entre les hommes. Cette fameuse phrase qu'il aurait dite avant la chute du mur de Berlin pour faire un clin d'œil. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada